Parce que notre thème de ce mois, c'est mon mois de sécurité et de protection. Alors aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Ce message est pour chacun d'entre nous. La fausse sécurité. Définissons la fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est un ressenti d'être sauvé alors que tu ne l'es pas. Vous vous rappelez dimanche dernier, nous avons vu que la sécurité, c'est un état d'être gardé du danger, c'est un état d'être protégé et d'être gardé des attaques. Alors aujourd'hui, nous voyons l'opposé de la vraie sécurité. Alors la fausse sécurité, c'est un ressenti d'être sauvé alors que tu ne l'es pas. C'est un état d'être trompé dans l'assurance. 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 Alors rapidement dans Esaïe 31, versets 1 à 3. Esaïe 31, versets 1 à 3. Esaïe 31, versets 1 à 3. Est-ce que nous y sommes? Si vous avez dit, je ne demeurerai pas dans le mensonge. Je ne demeurerai pas dans le mensonge au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que nous y sommes? Nous sommes prêts? Alors lisons ensemble la parole de Dieu. Je vous donnez à la Espée. Je dorme à l'assurance et amour de l'assurance. Et tous les membres de l'assurance. Les membres de la mort. Il ne vous apporte pas dans l'assurance et東 ne vous a prouvé. Il ne vous dit pas mal. Il ne vous dit pas un règne. Il ne s'est... against the house of wicked men and against the allies of evildoers. Egyptians are men, not God. Their horses are flesh, not spirits. When the Lord raises his hands to strike, the helper will stumble, and the one who is helped will fall. Both will perish together. Amen. Amen. Quel malheur de voir ces Egyptians qui se rendent en Egypte et cherchent du secours. Ils comptent sur leurs chevaux, ils font confiance aux chats, parce qu'ils sont nombreux, et à la cavalerie parce qu'elles représentent une force appréciable. Mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël, eux-mêmes ne consultent pas celui qui est le Seigneur. Lui aussi, pourtant sait y faire. Il a amené le malheur. Il n'a pas retiré ses menaces, il s'est dressé contre le parti des Vauriens et contre ces gens malfaisants que l'on appelle à l'aide. Les Égyptiens ne sont que des hommes. Ils n'ont aucun pouvoir divin. Leurs chevaux ne sont que des chevaux. Ils n'ont aucun don surnaturel. Il suffit au Seigneur d'étendre la main. Le Sauveteur trébuche, ce qu'il devrait aider, et se retrouve à terre. Et c'est la fin pour tous les deux. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier que le nom de Dieu est une tour forte où le juge peut courir pour ses réfugiés et ils sont sauvés. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons l'opposé de la sécurité qui est trouvée en Dieu. La fausse sécurité est trouvée lorsque je crois, lorsque nous croyons dans les hommes, lorsque nous croyons dans ce que nous avons, l'Éternel dit à toi et à moi ce matin que nous ne devons pas faire confiance aux hommes. Nous ne devons pas dépendre de ce qu'ils peuvent faire pour nous. Nous ne devons pas dépendre de l'équipement qu'ils ont pour nous protéger. Parce qu'un homme a un arme ne signifie pas qu'il est protégé. Alléluia. Because a house has security men does not mean that house is protected. Ce n'est pas parce que la maison a un homme de sécurité ou un gardien que cela signifie que la maison est protégée. Alléluia. It's not because a man or a woman works with security guards around that means that person is secure. Ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme marche avec des gardes-corps que cela signifie qu'elle est protégée. Alléluia. God himself is telling us today that those people we are going for help que ces personnes-là pour qui nous allons demander de l'aide. Les Égyptiens auxquels nous allons pour leur demander de l'aide. Descends des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à toi et à moi ce matin que nous ne devons pas compter sur les hommes. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas compter sur ce que l'homme veut faire. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous dépendons de Dieu, Dieu choisira des hommes pour nous. Amen. C'est maintenant Dieu qui choisira les personnes qui t'aideront. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Je ne sais pas comment tu as perçu ce que tu as lu dans ta Bible ce matin. Dieu dit qu'il est sage. Why is that that everybody? Il est plus sage que tout le monde. He will just raise up his hands. Il va seulement étendre sa main et le désastre arrivera. And when disaster comes et lorsque le désastre arrive the one that is helping la personne qui est en train d'aider and the one that is helping 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 both of them will fall. Les deux tomberont. That is false security. Ça c'est la false security. Alléluia. Alléluia. It is only God that can never fall. C'est seulement Dieu qui ne peut jamais échouer. But man will fail. Mais les hommes échouent. Man will fall. Les hommes tombent. But God can never fail. Mais Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut jamais tomber. Au nom de Jésus-Christ. So I'll ask you a question. Alors je vais vous poser une question. Where is your help? Qui est ton aide? Où est ton aide? Où est ton aide? D'où vient ton aide? Look at your neighbor. Regarde à ton voisin. Dis voisin. Who is your helper? Qui est ton aide? Où est ton aide? Et d'où vient ton aide? If your helper, si ton aide, if your help, si l'aide is coming from an ordinary man, vient d'un homme ordinaire, know that one day, tu sais un jour, you will fall. Tu vas tomber with your helper. Avec ton aide. And nobody will be able to help you. But if God is your helper, but if God is your helper, anytime you want to fall, Dieu est ton aide, Dieu est ton aide. Dieu est ton aide. Dieu est ton aide. Alléluia. Alléluia. Because God never falls. Parce que Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Never. Jamais. So when you want to fall, alors lorsque tu veux tomber, il te porte. Because it's the rock. Parce qu'il est le rocher. who is your helper? Who is your helper? You have to be careful. You have to be careful. I have to be careful. Where I get help from. D'où je prends mon aide? D'où je tire mon aide? Verse 1. Verse 1. He says, Wow! He says, Quel malheur to those de voir ces gens who go to Egypt qui se rendent en Egypt to look for help. y chercher du secours. Wow! Quel malheur! God does not want us to trust in Egypt. Dieu ne veut pas que nous croyions en Egypt. Because our God is all-sufficient. Il est suffisant. Alléluia. Alléluia. He's the all-sufficient God. C'est un Dieu suffisant qu'on met. So never go back to Egypt. Alors ne retourne jamais en Egypt. Say, I will never go back to Egypt. Je ne retournerai jamais en Egypt. I will never go back to Egypt. Je ne retournerai jamais en Egypt. I will move into my canal line. Je vais aller sur ma terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. When disaster comes, lorsque le désastre arrive, the one that is, you know, relying on false security, la personne qui croit et qui compte sur la fausse sécurité ne sera pas capable de céder. That is why you must put your trust in God. C'est pour ça que tu dois placer ta confiance en Dieu. retire tes yeux des hommes. Place-les sur Dieu. Et Dieu sera la personne qui positionnera des gens qui t'aideront. Il deviendra ta sécurité assurée et ta protection assurée. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez quelque chose. Your helper, ton aide, will fail without God. Et tu auras son Dieu. Your helper, ton aide, my helper, mon aide, will fail, tombera without God. Son Dieu. C'est pour cela Dieu doit être notre aide. Dieu doit être notre aide. Si Dieu est notre aide, il ne va pas nous positionner. Il va nous positionner les bonnes aides pour que le monde puisse nous aider. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important. Let us go to Isaiah 30, weekly 15 to 16. Allons-y vous m'avez à Rijon dans Esaïe 30. 30, 15 to 16. Verset 26 à 30. 15 to 16. 10. Ah ben. 15 à 16. Yes. 30, 15 to 16. Esaïe 30, verset 15 à 16. Are we there? Excusez-vous this term. If you are there, say my helper is God. My helper is God. My helper is God. Mon aide est Dieu. And I know I shall be helped. Et je sais que je serai aidé. Amen. Amen. For the Lord God, the only one of Israel, has said, you will be delivered by returning and resting. Your strength will lie in quiet confidence. But you are not willing. You say, know we will escape on horses. Therefore, you will escape and we will ride on fast horses. But those who pursue you will be faster. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. vous ne sauré sauré qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Vous répondez, pas du tout. Nous dirons au galop, à cheval. Oui, vous direz au galop, à cheval. Mais pour prendre la fuite, vous dites, nos chevaux sont rapides. Oui, mais vos poursuivants ne seront plus encore rapides. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ici ce matin. La fausse sécurité est là que nous refusons de venir et de nous reposer en Dieu. Nous avons vu dimanche dernier dans Proverbes chapitre 8, verset 10, Proverbes 18, verset 10, qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste court a s'y réfugié et il est sauvé. Ici, Dieu dit à toi et à moi aujourd'hui que son désir c'est son but pour toi et moi c'est qu'on puisse revenir à lui c'est qu'on puisse revenir à lui c'est qu'on puisse revenir à lui afin que nous puissions trouver du repos. Alléluia. Alléluia. Il dit que c'est en lui que nous avons la confiance et que c'est dans le calme que notre force est renouvelée. Mais souvent, nous disons non ! Non, je ne veux pas venir je peux le faire tout seul. Non, Dieu, je viendrai lorsque j'aurai besoin de toi. Il dit reviens à moi. Reviens à moi et demeure en moi. Rest, je veux que tu aies la paix. La plupart de nous nous n'avons pas la paix nous n'avons pas le repos. Pourquoi ? Parce que nous avons refusé de retourner. Dieu dit reviens à moi reviens à moi je suis la puissance je suis la puissance qui peut te protéger qui peut te sécuriser reviens mais tu dis non je veux le faire selon ma manière et je suis bien je suis très intelligente j'ai de l'argent dans mon premier travail je suis un travail non, Seigneur je t'aime, tu sais mais lorsque j'aurai besoin de toi je viendrai. La fausse sécurité c'est lorsque tu donnes c'est lorsque tu demeures dans la chair et que tu comptes sur ta chair tu dis oui c'est Dieu qui va me c'est que je t'aime c'est que je t'aime oui je m'aise j'ai ça j'ai ça Dieu dit ok tu as dit que tu ne reviendras pas parce que tu veux aller vite tu vas courir la Bible dit la Bible dit Dieu t'a des pochois que ceux qui te poursuivent ou ceux qui ont refusé d'aller sous Dieu ils sont encore plus rapides que toi je ne veux plus connaissez la Bible c'est pas plus rapide que toi Dieu t'a des pochois quand tu ne reviendras pas lorsque nous refusons nous tombons pour retourner lorsque nous tombons et que nous retournons comme nous refusons lorsque nous refusons de retourner lorsque nous refusons lorsque nous refusons de retourner en disant nous n'avons pas le désastre nous attend je retournerai je retournerai je retournerai et je trouverai du repos en toi Alléluia la plupart d'entre nous aujourd'hui nos ennemis nous ont vaincu pourquoi ? parce que nous avons refusé de retourner je prie que quelqu'un ne refuse pas de retourner aujourd'hui tu dois retourner parce que si tu ne retournes pas il y a le désastre je prie qu'il n'y ait pas le désastre je prie qu'il y ait la paix personne ne veut que je prie qu'il y ait la paix vous savez quelque chose si Dieu n'est pas ton roc si Dieu n'est pas ton roc tu n'es pas sécurité tu n'es pas protégé si le nom de Dieu ne te couvre pas tout ce que tu as te trompera Alléluia c'est seulement Dieu qui peut te protéger il t'aime il veut prendre soin de lui il veut que tu quittes cette place où tu es et revenir sur lui et devenir en lui et être protégé je serai couvert par lui je serai couvert par lui et être nouvel je serai couvert par lui vous savez quelque chose il ne faut pas peu importe grand que tu es peu importe ce que tu as peu importe ta position Dieu est souverain Alléluia et nous devons retourner à lui Père je vais retourner alors que je retourne je te fais confiance au nom de Jésus nos édémies ne peuvent pas être plus rapides que nous je refuse et je rejette au nom de Jésus et mon édémies ne peuvent pas être plus rapides que nous vous savez pourquoi toutes ces choses que nous disons sont importantes ce qu'on venait juste de lire Dieu lui-même dit il dit peu importe ce qu'il dit dans Isaiah 31 où nous venons juste de lire il dit ce qu'il dit c'est ce qu'il fait Alléluia donc c'est peu importe grand que nous soyons si nous ne retournons pas si nous refusons de retourner nos édémies seront plus rapides que nous aucune prière ne pourra l'arrêter aucune offrande ne pourra l'arrêter aucun montant de la dîme que tu payes à la fin du mois ne pourra l'arrêter c'est seulement lorsque nous retournons c'est seulement lorsque nous retournons c'est seulement lorsque nous retournons qu'il fera que Dieu changera sa porte Alléluia Alléluia parce qu'il dit reviens à moi alors si tu reviens Dieu te couvrira mais si tu ne reviens pas la parole de Dieu s'accomplira mais je prie que la parole de Dieu s'accomplira pour nous pour notre bien et non pour les pas au nom de Dieu c'est très important de retourner celui qui croit celui qui est patient celui qui attend en Dieu aura toute chose Alléluia mais vous savez que de croire détermine du temps de la patience Alléluia parce que lorsque vous croyez tu dois attendre Alléluia parce que cela signifie que tu n'as pas la capacité de faire ce que tu attends mais quelqu'un a la capacité alors toi et moi nous devons attendre de cette personne jusqu'à ce que cette personne puisse arriver Je vais attendre J'attendrai J'attendrai Je croirai et je bénirai Au nom de Jésus Christ C'est très important que nous puissions revenir à Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est la source, la seule source qui ne peut jamais s'assécher avec le temps ou avec les saisons. Alléluia ! Dieu n'assèche jamais. Sa source ne s'assèche jamais. C'est pour ça nous devons le croire. C'est pour ça que nous devons passer notre conscience en lui. Afin qu'il puisse pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Alléluia ! Un homme ou une femme qui croit en Dieu ou qui patiente en Dieu est un croyant qui est sage. Dis, Père, donne-moi la sagesse. Je veux être sage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Let's go quickly to 2 Timothy. Allons rapidement dans 2 Timothy. Verse 15. Verset 15. 2 Timothy, chapitre 2. 2 Timothy, chapitre 15. Chapitre 2. À 2 Timothy, chapitre 2. Verse 15. Verset 15. Are we there? Est-ce que nous y sommes? If you are there, say, my source shall never dry. Si vous y êtes, ma source ne s'assèchera jamais. My source ne s'assèchera jamais. Amen. Amen. Let's just read together. Alors, lisons ensemble. Be diligent to present yourself a proof to God, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Efface-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage et en annonçant correctement le message de la vérité. Alléluia. 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 Are we saying something here? Est-ce que nous avons vu quelque chose? It's diligent. Efface-toi. It demands effort. Cela demande un effort. It's diligent to study yourself. Efface-toi d'être diligent. For a believer, pour un croyant ou en tant que croyant, nous avons besoin de la compréhension. La compréhension de la parole de Dieu. Mais comment veux-tu obtenir cette compréhension? Mais si tu ne l'étudies pas, la Bible dit et force-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu un ouvrier afin de ne pas être un ouvrier qui soit dans la haute qui sera capable de défendre et d'enseigner la parole de Dieu. Comment peux-tu défendre la parole de Dieu? Comment peux-tu partager la parole de Dieu? Comment peux-tu enseigner la parole de Dieu si tu ne l'étudies pas? Alléluia. Comment peux-tu être un croyant comment peux-tu être un croyant rempli de la parole de Dieu si toi-même tu ne l'étudies pas? Et que personne ne t'enseigne également. Avant qu'un docteur ne devienne un docteur, il a été enseigné pour être docteur. Un ingénieur a été enseigné pour être un ingénieur. Un ingénieur a été enseigné pour être un infirmière. Alléluia. Un mécanicien a été enseigné pour être mécanicien. Tout n'importe ce que tu as comme métier, comme profession, tu as été enseigné. Alors en croyant, en offrant de Dieu, on soit également enseigné. Comment peux-tu être enseigné si tu ne t'assoies pas pour étudier? Nous disons étude biblique, tu ne viens pas dans la maison, tu ne lis pas la Bible aussi. Comment peux-tu être digne d'approbation aux yeux de Dieu? Dans cette place, nous étudions beaucoup. Tous les mardis, nous recevons puissamment de Dieu. Tu t'es dit dans ta tête que tu seras seulement un adorateur du dimanche. Dimanche, tu viens. Comment allez-vous? Appraisez-le au gloire à Dieu, Jésus, Alléluia. Mardi, on ne te voit pas. Jeudi, on ne te voit pas. Sainte, tu viens encore, Alléluia. Regarde à ton voisin, regarde à ta voisine, dis-lui fausse sécurité. Regarde à une autre personne, change de voisin. Fausse sécurité. Est-ce que vous êtes sûr de l'avoir dit? Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas la parole de Dieu. Fausse sécurité. Fausse sécurité. Certains d'entre vous, vous avez commencé à pisser sur vous-même. Parce que les démons vous ont attaqué. Fausse sécurité. Tu ne viens pas pour l'étudier. Tu ne remplis pas ton âme. Tu ne nourris pas ton âme. Et tu dis que tu es à qui dit quoi ? Fausse sécurité. Alléluia. Nous ne devons pas être comme Samson. Samson vivait dans une fausse sécurité. Et il est arrivé à un état. Samson a dit, Je vais faire comme auparavant. La Bible dit, Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Alléluia. Fausse sécurité. C'est lorsque vous êtes supposé de venir à l'étude biblique. Vous refusez de venir à l'étude biblique. Et vous dites que vous voulez retourner à Dieu. Comment allez-vous retourner à Dieu ? Certains de vous sont travaillés, oui. Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Alléluia. Les jours que vous ne travaillez pas, venez nourrir votre enfant, tous ceux qui ne travaillent pas. Mais vous refusez intentionnellement. Où est ta sécurité ? Où est ta sécurité ? Où est ta sécurité ? À la maison. Tu ne peux pas prier. Tu as fait un ton nom à mon père. Amen. Rien de prière jeudi. Viens prier pour toi-même. Tu ne pries pas. Où est ta sécurité ? Où est ta sécurité ? Où est-elle ? Où est ta confiance ? Tu penses que tu es fort ? Non. Parce que si tu ne remplis pas ton âme, c'est ton âme que tu dois nourrir, que tu dois remplir, et non ton corps. Alléluia. Parce que c'est l'âme qui résistera au diable. Pas ton corps. Dieu nous a aidés dans cette église. Tout premier dimanche du mois. C'est notre dimanche dans l'intercession. Lorsque tu viens prier pour toi-même. Et lorsque tu viens préparer ton mois. Mais certains dans vous. Mais c'est ce dimanche-là que vous êtes intentionnellement absent de l'église. Fausse sécurité. Comment veux-tu que ton mois aille bien ? La parole de Dieu ne peut jamais changer. Alléluia. Dans cette église, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous donne tout cela. Alléluia. Et nous avons vu dans l'Église 31, qu'il a dit que tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. si Dieu a dit qu'à la cité de grâce, que chaque premier dimanche du mois, que les aimants puissent rédivir, et qu'ils viennent en jeûne, et qu'ils viennent en préparant leur mois, cela signifie que Dieu a un sujet. Alléluia. Alléluia. Que Dieu a un sujet et un but. bon, il fut donc comme un prépareil au monde. Mais si tu ne viens pas préparer ton mois, est-ce que c'est le pasteur qui a préparé ton mois pour toi ? Regarde à ton voisin, à sa voisine, dis voisine. Il fut donc prépareil au monde. Si tu ne prépare ton mois, est-ce que c'est le pasteur qui préparera ton mois pour toi ? Fausse sécurité. Alléluia. Alléluia. In this church, dans cette église, God has given us grace. Dieu nous a donné la grâce. Il y a des nuits de délivrance. Where you come and pray for yourself. Where the Lord will come and set you free. Où l'éternel vient te rendre libre et t'affranchir. Oh, tu es à fond de vous aller dormir à la maison. Oh, c'est la nuit de délivrance. This is not for me. Non, ce n'est pas pour moi. Let's let go and deliver themselves. Qu'ils aillent se délivrer eux-mêmes. Fausse sécurité. Do you know that every day that you come to the presence of God, You know that every day that you come to the presence of God, God is taking something away. Dieu est en train d'enlever quelque chose. Et qu'il est en train de placer quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia.